Bonjour à tous, bienvenue. L'écriture utile ou convaincre par l'écriture, c'est le thème de notre rencontre de ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Kennedy, ancienne élève de l'École Normale Supérieure et docteur en lettres modernes, qui va nous parler de Louis-Antoine de Saint-Just, et Thérèse Pernault, professeure agrégée de lettres classiques retraitées et membre du Centre de Documentation et de Recherche de l'Histoire sociale du bassin minier. Bienvenue à toutes les deux et bienvenue à tous. Anne, vous consacrez vos recherches à l'art oratoire et particulièrement à l'éloquence de la Révolution française. On va s'intéresser ce matin à Louis-Antoine de Saint-Just, qui est né en 1767 à Deux-Sys dans le Nivernais. Il s'installe avec sa famille à Blaire-en-Cours dans l'Aisne alors qu'il a 9 ans. Son père meurt un an plus tard. Il va être le plus jeune député de la Convention nationale en 1792. Comment entre-t-il en politique, ce jeune homme ? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Alexandra, bonjour Aurélie. Je suis aussi très contente de découvrir Madame Pernault, avec qui j'avais un petit peu échanger, mais nous n'avions pas encore eu vraiment l'occasion de nous voir. Voilà, donc votre question finalement, c'est pourquoi Saint-Just va se passionner pour la politique dès le début de la Révolution ? Alors déjà, il n'est pas le seul, je dirais, parce que toute sa génération quasiment va se passionner pour la politique. Lui, il a une passion un petit peu particulière qui date d'avant la Révolution, c'est une passion pour la littérature. Et je dirais qu'à partir de là, quand on s'intéresse à la littérature aussi fortement que lui, qu'on a une sensibilité politique qui lui vient certainement de sa famille. Du côté de sa maman, qui est originaire de Cise, on était une famille de notaires, on s'était beaucoup intéressé aux questions des pauvres, comment faire pour permettre à ces gens qui ont des difficultés d'arriver à avoir une vie meilleure. Et je crois que l'un avec l'autre, étant donné en plus qu'il avait fait des études de droit, il va très très vite se jeter dans la Révolution. Le souci étant pour lui qu'en 1789, il n'est pas majeur, il n'a pas encore 25 ans, et donc il ne peut pas prétendre devenir député ni exercer des charges importantes. Donc c'est à partir de 1792, effectivement, qu'il a l'âge et qu'il entre en politique officiellement ? Voilà, ça va se jouer à quelques jours, il est majeur, donc il a 25 ans au mois d'août. Les élections ont lieu quelques jours après, c'est ce qui va lui permettre d'être élu député. La carrière politique de Saint-Just va être courte par la force des choses, elle dure moins de deux ans. Il est membre du groupe des Montagnards et soutient de Robespierre, qui va l'entraîner dans sa chute, le 9 Termidor, il meurt guillotiné. À l'âge de 26 ans, le 28 juillet 1794, il a écrit des discours et des essais, avant tout pour défendre un projet politique, un projet d'institution qui vise à transformer profondément la société héritée de la monarchie. Quelles sont les grandes lignes, les lignes fortes de ce projet politique ? Alors déjà, je vais partir un petit peu en amont pour dire que ce qui me paraît très intéressant chez Saint-Just en tant qu'orateur, c'est qu'il s'intéresse à de nombreux domaines. Par exemple, il s'intéresse fortement aux domaines économiques. Ça vient sans doute du fait qu'ayant habité l'Aisne, ayant habité dans un petit village où il y a beaucoup de paysans pauvres, il fait partie de ces Montagnards qui connaissent très bien les réalités locales. Donc il s'intéresse à l'économie, il s'intéresse aux questions constitutionnelles. Il va notamment être l'auteur d'un projet de constitution personnelle avant de faire partie du petit groupe de Montagnards qui va écrire la constitution en 1793. Donc tout ça malgré son jeune âge. Mais il s'intéresse aussi, on va dire, aux questions militaires. Certainement parce que son père étant militaire toute son enfance, il a pu entendre parler de ces questions. Voilà, donc en fait, il a une vision, je dirais, d'ensemble. En fait, quand les contemporains qui ont apprécié Saint-Just, évidemment, ce n'est pas le cas de tous les contemporains, ils parlent de Saint-Just, ils en parlent comme de quelqu'un qui avait un vaste génie, qui avait justement des connaissances qui étaient générales. Voilà, donc une fois qu'il va avoir abordé, on va dire, en profondeur ces questions constitutionnelles, ce qui pour lui correspond à la mise en place du gouvernement aux questions politiques, il va s'intéresser à l'organisation sociale. Voilà, et son idée, son idée majeure, c'est de faire en sorte que les gens, n'importe qui, tous les individus, aient la possibilité de se défendre contre un gouvernement qui serait corrompu, malveillant, malfaisant. Donc ça, on a déjà ça dans la Constitution de 93, qui notamment prévoit le droit à l'insurrection, mais d'essayer de le mettre au niveau de l'individu, par exemple au niveau des enfants. C'est très frappant, il y a une phrase où il dit, voilà, il faut qu'un enfant puisse se défendre contre un homme puissant et corrompu. Voilà, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est de permettre à tous ceux, aussi bien les pauvres, mais ils s'intéressent aussi aux femmes, aux infirmes, aux vieillards, que tous ces gens-là aient un meilleur niveau de vie. Et c'est ce qu'essayent de lancer les institutions. Et je pense que ce sera un point important pour nous, avec Mme Verneau, pour nous parler justement d'Henri Martel, qui avait des projets qui ressemblent un petit peu. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près présenté ce que sont les institutions. Dans son rapport sur le mode d'exécution du décret contre les ennemis de la Révolution, qu'il prononce à la Convention le 3 mars 1794, Saint-Just déclare que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français, que cet exemple fructifie sur la Terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe, dit-il. Le bonheur, selon Saint-Just, on peut dire que ça s'apparente à l'émancipation ? Oui, l'émancipation. Voilà, je crois que c'est un très très bon résumé. Justement, éviter toutes les formes d'oppression, aussi bien celles qui sont politiques que celles qui viendraient de la pauvreté, des difficultés de vivre quotidiennes. D'où l'intérêt de ce rapport que vous avez cité, qui justement prévoit une distribution des biens des contre-révolutionnaires, on est dans cette situation politique-là, à l'ensemble des pauvres. On a souvent fait la remarque que c'est un projet qui est insuffisant économiquement, mais justement c'est intéressant quand on met ce projet en rapport avec les institutions, de voir que ça s'accompagne de la constitution de ce qu'il appelle un domaine public, soit la possibilité de récupérer une partie des héritages pour doter l'État d'une somme d'argent avec lesquelles il serait possible d'aider les jeunes couples qui s'installent, les gens retraités, voilà, quelque chose comme ça. Une sorte de fond de solidarité finalement. Exact, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Saint-Just est resté dans l'imaginaire populaire comme une grande figure évidemment de la Révolution, associée à Robespierre et associée à la Terreur. On ne le lit pas forcément aujourd'hui, on a beaucoup d'idées reçues à son sujet. Est-ce qu'on peut avoir facilement accès à ces textes dans des éditions de qualité ? Oui, il y a des éditions de qualité qui existent, une qui est en poche, je crois que c'est chez Folio, pour une douzaine d'euros, vous avez l'ensemble de ces discours. C'est vrai que c'est déjà un petit peu ancien, ça serait peut-être bien de le moderniser, mais ça permet déjà une première approche qui est tout à fait satisfaisante à mon avis. Ce que je conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans les idées de Saint-Just, dans la littérature de Saint-Just, dans l'éloquence de Saint-Just, ce serait peut-être de s'arrêter dans un premier temps à la période où il y a la Convention, et laisser peut-être dans un second temps tout ce qui est essais politiques de la première période, 1789-1792. Il a aussi écrit un grand poème en verbe, un grand poème qui s'appelle Organ, qui fait 8000 verres. C'est très impressionnant, pas forcément très facile à lire, donc je laisserai tout ça de côté pour me concentrer vraiment sur les deux ans où il est à la Convention. Pour faire une petite parenthèse sur ce poème, ça lui a valu quelques ennuis à l'époque, non ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est Bernard Vinault qui a fait une grande biographie sur Saint-Just, qui s'est intéressé à ce point, et qui montre qu'effectivement, ce livre est paru sans nom d'auteur, mais l'auteur aurait été recherché, le livre aurait été également interdit. Interdit, les policiers cherchaient chez les libraires qui pouvaient l'avoir et essayaient de confisquer les ouvrages. Parce que c'est un ouvrage qui est poétique, mais dans le style de l'époque, c'est une satire qui est contre la royauté, contre la religion. L'éditeur a même voulu faire paraître à un moment une clé. On sait que tel personnage, en fait, ce serait Louis XVI, tel autre personnage, ce serait la reine. Donc, il y a vraiment une volonté d'en faire un texte satirique, un texte un petit peu décapant, comme ça s'est beaucoup fait à l'époque, comme déjà Voltaire l'avait fait avant lui. Donc, c'est un texte qui a... Je pense vraiment que Saint-Just voulait être écrivain. C'était vraiment son première ambition. Là, on est juste avant la Révolution. Il a aussi écrit une comédie, il a écrit aussi des poèmes, des choses comme ça. Voilà, tout ce talent poétique qu'il va le réutiliser pour son éloquence. Mais à mon avis, c'est vraiment avec son éloquence qu'il est le meilleur, qu'il est le plus intéressant. Voilà, pour le grand public. Qui reste dans l'histoire, en effet. Vous êtes présidente de l'Association pour la sauvegarde de la maison de Saint-Just à Blaire-en-Cours, qui a ouvert ses portes en 1996 et qui a reçu le label Maison des illustres en 2018. On va regarder une petite vidéo. Justement, vous en parliez de l'historien Bernard Vinault qui s'est beaucoup investi pour la sauvegarde de cette maison. Il y a des images de la maison à l'intérieur. Et je précise, alors Aurélie va nous envoyer la vidéo, je pense, je précise que l'intégralité de ce film est disponible sur le site du Festival Résonance. Ça dure une dizaine de minutes, mais on va en regarder quelques secondes. Aurélie, c'est parti pour le partage d'écran. Le Saint-Just a vécu dans cette maison de 1776 à 1792. C'est-à-dire à partir du moment où son père a acheté la maison jusqu'au moment où lui-même est parti à la Convention à Paris. Il est arrivé quand il avait un peu plus de 9 ans et il a passé à Blaire-en-Cours environ 3 ans de sa vie avant d'aller au collège, Saint-Nicolas à Soissons, pendant 7 ans. Et il a retrouvé naturellement cette maison à chacune des vacances de l'année scolaire. Ensuite. Merci Aurélie. Alors voilà, c'est vraiment un petit extrait. N'hésitez pas bien entendu à aller voir la suite et surtout à aller sur place dès que ce sera possible pour découvrir cette maison. L'association n'oeuvre pas seulement à la sauvegarde de cette maison. Anne, elle mène aussi une politique d'acquisition de documents en lien avec Saint-Just. Quel type de pièces avez-vous pu acquérir et quel intérêt scientifique par rapport au sujet qu'on va encore développer dans un instant ? C'est surtout Bernard Vinault qui a commencé cette politique d'acquisition à une époque où les manuscrits de Saint-Just étaient un peu moins chers. Enfin, depuis que je suis présidente, j'ai pu en acheter un, mais les prix se sont envolés. C'est de plus en plus difficile. Il a fait une très belle acquisition qui nous intéresse directement pour le thème. C'est le manuscrit intégral d'un discours de Saint-Just de février 1793 qu'il n'a pas prononcé. On peut penser que Saint-Just a eu beaucoup de documents de ce type, mais la plupart ont disparu. Et là, on a une dizaine de pages où on le voit justement penser, biffer, modifier sa pensée. Donc, c'était vraiment un document extrêmement intéressant qui était inédit au moment où Bernard Vinault l'a acquis. Nous, dernièrement, on a écrit une pièce qui est émotivement forte, mais qui est moins intéressante d'un strict point de vue, on va dire, de recherche, d'un point de vue intellectuel. C'est un texte que Saint-Just a écrit avec Lebas, avec qui il est envoyé en mission à l'armée du Rhin. Un texte dans lequel il dit qu'il faut changer immédiatement dès qu'un gradé est tué, il faut aussitôt le remplacer par un autre. Voilà, donc c'est un texte qui est très simple, mais qui a été pris sur le champ de bataille en décembre 1993, ce qui pour nous est très émouvant avec le saut du comité de salut public. Donc, un beau document à présenter dans la maison. D'autant que Saint-Just, il a été reconnu pour ses compétences en matière militaire et en matière d'organisation, d'idées d'organisation de l'armée à l'époque où la France est assiégée par les puissances européennes voisines. Oui, vous le dites très bien. En fait, ce qu'il y a d'intéressant chez Saint-Just, c'est qu'il a une carrière politique très courte, une carrière nationale de deux ans seulement. Mais pendant ces deux ans, il y a six mois qu'il passe auprès des armées, à l'armée du Rhin et ensuite auprès de l'armée du Nord. Son rôle est un rôle de logistique. L'armée a été battue jusqu'ici à peu près partout. Il va falloir faire en sorte que le territoire soit à nouveau libre, soit plus occupé par les armées coalisées. Et pour ça, il y a un problème de logistique. Les soldats meurent de faim, n'ont pas d'armes, les chevaux n'arrivent pas être nourris. Donc, il va s'occuper de ça. Il fait partie d'envoyer une mission qui s'en charge, mais il va aussi relayer la politique du comité de feuille publique pour la politique militaire. Il va même à un bref moment diriger les armées au mois de mai, pendant deux jours. Voilà, donc un rôle politique important et qui va aboutir, maintenant qu'on connaît, la victoire de Fleurus en 1794. Effectivement, et on va reparler, bien entendu, de son éloquence plus en détail. Thérèse Pernaud, Henri Martel, est née en 1898 à Bruy-sur-Lescaux, dans le Nord. Il est mort en 1982 à Saint-Lenoble. Il a eu une carrière de syndicaliste et d'homme politique de premier plan, mais il a avant tout été mineur de fond, issu d'une famille de mineurs, modeste. Il a peu fréquenté l'école et contribué très tôt au revenu de la famille. Il descend pour la première fois à la mine comme Galibot. Il n'a alors que 12 ans et demi. On est aux mines de Dourges, dans le Pas-de-Calais. Et il devient en même temps, en fait, quasiment un militant syndical actif. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est né dans les militants. Il le dit, du côté paternel, ils étaient toujours d'avant-garde. Son père a été licencié plusieurs fois. Il a dû changer de mine très souvent. Et lui-même, il a connu aussi les licenciements à certains moments. Il a commencé à travailler très jeune puisque à 9 ans, 9 ans et demi, il a commencé à ramasser du charbon sur les terris. Ensuite, il a travaillé comme maçon, il a travaillé comme verrier la nuit parce que l'inspection du travail ne venait pas vérifier s'il y avait des enfants la nuit parce que c'était interdit normalement. Et puis, effectivement, il est devenu Galibot à partir de 12 ans et demi. Il n'a pas été beaucoup à l'école. En fait, il ne parle pas de l'école dans son texte. C'est par le petit texte introductif de Paulette de Bloch qui lui a succédé à la mairie de Saint-Lenoble qu'on sait qu'il allait à l'école non pas à côté de chez lui mais parce que c'était une école privée catholique mais que son père l'envoyait dans une école publique beaucoup plus loin où il allait avec les sabots à la main pour ne pas abîmer les sabots, pour dire quand même le niveau de pauvreté. c'est quand même quelqu'un s'il savait que sa maison était dans les maisons d'écrivains je crois qu'il serait très étonné. Il ne se sent absolument pas écrivain. Il dit « j'ai noirci des milliers de pages » mais les milliers de pages qu'il a écrites ce sont des tracts, ce sont des discours devant à l'Assemblée, des discours qu'il a pu prononcer aussi pour motiver des mineurs, etc. On reparlera tout à l'heure des grèves qu'il évoque dans son autobiographie et puis son autobiographie il ne l'écrit que vraiment à la fin de sa vie puisqu'il commence en 1973 qu'il meurt en 82 donc il n'est plus voilà et cette autobiographie il dit qu'on la lui a demandé souvent et qu'il finit par la faire mais il ne se considère pas comme un écrivain d'ailleurs tout à la fin il dit « je l'écris sans prétention littéraire » et c'est vrai aussi qui dit sans corriger et je vais vous montrer parce que j'ai la chance alors ce sont des photocopies je n'ai pas le manuscrit mais si je vous montre une page vous voyez qu'il n'y a effectivement pas de rature alors les notes dans le côté c'est parce que j'ai repris le manuscrit et puis le texte et puis je veux il y a des petites corrections à refaire mais enfin bon mais c'est vraiment quelqu'un qui sait où il va parce qu'il a appris finalement à parler et à écrire dans la vie dans la vie courante ce n'est pas du tout un produit de l'école ce qui empêche que quand même comme il a 12 ans il lit à cette époque-là énormément déjà puisqu'il va adhérer au syndicat contre la vie de son père et ensuite il choisit en ayant lu des textes sur la révolution de 1905 ce qui veut dire quand même qu'il a 14 ans il est capable de lire des textes historiques sur la révolution de 1905 de s'y intéresser au point de prendre position et de s'opposer à son père qui manifestement devait avoir une certaine personnalité et on va voir que lui aussi il a beaucoup de personnalité je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question je suis partie un peu en désordre justement cette phrase qu'on peut lire dans son autobiographie que vous avez mentionné si j'ai noirci des milliers de pages quand il s'agissait d'écrire sur les luttes ouvrières défendre la ligne du parti des syndicats j'étais toujours mal à l'aise d'écrire de parler de moi il a fait finalement trois ans il a terminé en 79 il a complété disons trois ans avant sa mort est-ce que ses mémoires ont été diffusées ont pu être éditées est-ce qu'elles sont accessibles aujourd'hui ? alors ça c'est une autre histoire c'est-à-dire qu'en fait le manuscrit il l'a confié à Paulette de Bloch je suppose et il s'est trouvé que en en 98 je ne me trompe pas on a elle a proposé à un historien de publier par l'association Espace Marx de publier l'oeuvre et ça a été édité une seule fois et depuis je voudrais moi vraiment j'aimerais qu'on réédite parce que j'ai été frappée bien sûr quand j'ai appris que c'était édité je l'ai lu et quand je l'ai lu j'ai été frappée par le fait que j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui me parlait tellement c'était il y avait cet aspect direct alors il n'a pas du tout c'est pas du tout comme Saint-Just qui était d'abord quelqu'un qui voulait écrire pour bien écrire non lui c'est écrire pour être efficace et je pense qu'il a dû c'est vrai de parler de lui mais on va revoir après comment il parle de lui et pourquoi il parle de lui quand même mais ça a dû être un effort c'est certain alors j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire pour la publication que vous souhaitez oui alors la publication donc il y a eu un nombre assez restreint de publications et depuis on attend d'avoir des moyens pour rééditer dans l'ensemble le manuscrit quand on regarde ça a été bien fait mais il y a des petites choses que moi j'aimerais corriger parce que quelques fois on a corrigé son langage à tort à mon avis en particulier il y a un souvent qui me ravit beaucoup et qu'on a corrigé en souvent je trouve ça regrettable il y a des petites choses comme ça ou des points virgules enfin c'est vraiment minime mais ça mériterait d'être vraiment de reprendre vraiment le manuscrit ce qui est très étonnant c'est que et on voit que finalement il a beaucoup écrit beaucoup parlé c'est que c'est une langue étonnamment correcte que pour il n'y a très peu de ratures il y a très peu de phrases mal construites de mots mal employés c'est impressionnant de voir à quel point il allait directement à la chose bien dite et ça pour pour quelqu'un comme moi j'étais prof je sais qu'on hésite on se relie on se corrige et là c'est vraiment impressionnant de voir cette correction et le fait qu'il avait tout dans la tête on sent que c'est vraiment quelqu'un qui avait une personnalité et une intelligence particulière vraiment il y a une fluidité effectivement dans le propos du début à la fin Henri Martel ne va jamais dans sa vie dissocier actions syndicales et engagements politiques il est élu conseiller général du canton de Douai-Nord député du Nord dès 1936 et encore après la guerre sénateur de 46 à 51 maire de Saint-Lenoble dans le Douaisy pour la première fois en 45 puis après encore jusqu'à 26 années de mandat il est aussi président de la Fédération nationale du sous-sol CGT il y a chez lui comme chez Saint-Just finalement on pourra en reparler tout à l'heure une volonté de transformer la société son idéal est un idéal communiste qui passe par la lutte des classes ah oui pour lui c'est essentiel la leçon qu'il veut qui domine dans l'ensemble de l'autobiographie c'est que la situation des travailleurs c'est un combat et un combat permanent et ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que justement actuellement on a l'impression qu'il y a enfin ce qu'on a l'impression on est sûr qu'il y a une espèce il y a une classe d'hommes politiques il y a les politiques et puis les autres et chez lui il ne sépare pas la politique et la vie de tous les jours et ce qui est intéressant parce qu'on reparlera sur le fait que dans cette autobiographie il y a un plan ce qui est intéressant c'est qu'on regarde il y a la vie politique il y a la vie d'élus politiques les mineurs leur grève les métiers instruire et faire monter les cadres ça c'est aussi important parce que justement il ne se considère pas comme détenteur d'un bien qui serait son poste mais à chaque fois il pense au successeur et puis alors ce qui m'intéresse c'est aussi la fin la sécurité sociale minière et coopérateur c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des grandes choses ce n'est pas seulement parler à l'Assemblée mais c'est aussi s'occuper de celui qui a des problèmes de santé et on va lui permettre de payer son médecin d'avoir des médicaments on va aussi faire les coopérateurs bon c'était les CCPM qui étaient un peu en rivalité avec les COP mais qui pouvaient donner des aliments et des produits de qualité et pas très chers et tout ça ça forme un tout chez lui il n'y a pas de choses plus nobles que les autres il est vraiment complètement inséré dans la vie courante il y a un autre exemple par exemple quand il va quand il va à l'Assemblée donc au 36 où il dit que avant de partir il doit faire la lessive parce que sa femme est malade à ce moment-là et qu'il fait la lessive il n'y a pas de machine à laver à ce moment-là il y a encore une batteuse où on tire comme ça et aussi que c'est un petit peu avant qu'il partage son baraquement avec un médecin qui vient faire des consultations et que donc ils doivent laver le plancher tous les jours c'est-à-dire que c'est une vie militante de tous les jours de tous les instants il n'y a absolument pas il n'y a absolument pas la déconnexion qu'on peut reprocher aujourd'hui aux politiques entre effectivement le peuple la France d'en bas telle qu'on la nomme régulièrement et puis effectivement les dirigeants tout à fait et c'est vrai qu'aussi il se considère même quand il va être troisième personnage de l'État il se considère comme représentant les mineurs et pas en tant que personne mais en tant que représentant les mineurs effectivement il est vice-président du Sénat à la Libération qui est alors appelé le Conseil de la République après le chef du gouvernement provisoire et le président de l'Assemblée nationale il devient donc le troisième personnage de l'État et dans son livre il écrit j'étais moi l'ouvrier mineur le troisième personnage officiel de la République on sent qu'il y a une forme d'incrédulité presque dans sa façon de l'écrire oui et puis alors elle dit les badauds auraient été bien surpris de savoir que le personnage qu'il regardait passer était un mineur souvent venu le matin du bassin minier et qui retournait le soir d'ailleurs le petit incident de l'étoile où on le il entend qu'on considère que c'est pas bien qu'il soit devant 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 Daladier non devant Ramadier et puis il ne dit rien et après il lui dit quand c'est fini alors monsieur le président vous voilà déshonoré de suivre un mineur et c'est tout de suite le mineur qui le met en avant et j'ai souvenir d'une réunion de mineurs à Decazeville où vous ne faisiez pas la fine bouche que diriez-vous si je vous convies à Decazeville afin d'expliquer aux mineurs le motif de votre mépris envers eux et c'est pas envers moi c'est envers eux c'est-à-dire qu'ils s'identifient complètement à la catégorie des mineurs ils portent le groupe si on peut dire jusqu'au sommet de l'État effectivement vous faites partie des bénévoles de la maison d'Élise et Henri Martel à Saint-Lenoble dans le Douaisy je propose qu'on regarde quelques images Aurélie si vous voulez bien de la maison comme une invitation à la visiter même si en ce moment évidemment tout est compliqué Aurélie merci Bienvenue dans la maison d'Élise et d'Henri Martel l'association dite centre de documentation et de recherche de l'histoire sociale du bassin minier a été créée en 1983 après le décès d'Henri Martel le couple s'est installé ici peu avant 1939 à l'époque c'était une modeste demeure qui n'était faite que de bardage et de tôle aujourd'hui après d'importants travaux la maison est devenue musée entretien et fonctionnement sont assurés par les membres bénévoles de l'association depuis bientôt quatre décennies cette maison raconte la vie politique syndicale et privée d'un homme qui a traversé le 20e siècle qui a été un acteur référent à bien des égards conseiller général de l'arrondissement de Douai député du Front Populaire il a été incarcéré pendant 40 mois dont 23 dans les geôles de la maison carrée à Alger troisième homme de la république après la seconde guerre mondiale maire de notre commune de Saint-Lenoble durant plus de 26 années mais surtout mineur et délégué mineur il a combattu auprès de ses camarades pour plus de droits mais avant tout plus de dignité pour la corporation minière dans le musée deux pièces sont à la disposition du visiteur la salle de réception la plus grande dédiée aux conférences et soirées lectures puis la bibliothèque dans laquelle on peut retrouver les lectures d'Henri des lettres manuscrits des coupures de presse des photos et des objets personnels bonne visite dans la vidéo on évoque les années de prison d'Henri Martel en 1939 le groupe communiste est dissous par le gouvernement d'Aladier à l'Assemblée nationale des députés tentent de constituer un nouveau groupe Henri Martel en fait partie un groupe ouvrier et paysan français mais ils sont arrêtés et Henri Martel est condamné à 50 prisons dans des conditions très difficiles d'abord à la santé à Paris dans d'autres prisons de France et puis effectivement au bagne à Maison Carré à Alger jusqu'en 1943 nous ne nous sommes jamais découragés nous nous sommes toujours battus écrit-il et c'est vrai que tout son livre est traversé par cet esprit de résistance permanent quels que soient les domaines et quels que soient par exemple aussi les moments de grève vous pouvez nous en parler il n'a jamais douté à aucun moment de la force de son engagement je ne sais pas s'il a douté en tout cas dans ce qu'il écrit on ne le voit pas douter je suis à peu près sûr qu'on ne peut pas avoir une vie de militant aussi longue sans se poser des questions et en particulier en 1939 le fait de le pacte germano-soviétique qu'il ne nomme pas d'ailleurs a dû vraisemblablement le troubler mais il répond à la question de manière d'un point de vue français essentiellement c'est-à-dire qu'il montre l'attitude que le parti communiste a eu avec surtout à Munich en montrant que justement ils ont insisté pour donner même des arbres au peuple pour lutter contre le nazisme etc et qu'il montre à quel point finalement c'était injuste de le traiter de traître de dire comme certains comme Bloom par exemple qu'on aurait dû leur mettre une balle dans la tête etc et donc je pense que il y a dû avoir des doutes on n'en a pas de traces mais c'est vrai qu'il y a une conviction profonde c'est que le combat des travailleurs qui est un combat nécessaire qu'on ne peut pas éviter est un combat juste parce que c'est pour libérer l'ensemble des gens c'est pour donner des moyens de vivre dignement et à chaque fois quand il est en désaccord avec des gens en fait il fait son grand critère c'est en gros le courage ou la lâcheté les gens qui n'ont pas suivi qui ont qui ont été infidèles il les traite de flanchards pas de trouillards mais de de gens qui n'ont pas le courage d'affronter la difficulté et pour lui je pense que le courage c'est quelque chose d'essentiel et pour revenir à cette époque de 39 il y répond de manière indirecte aussi d'abord au moment du procès où il est ému jusqu'aux larmes alors on ne le voit pas souvent ému mais il y a des moments d'émotion dans le texte il n'y en a pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très retenu mais il est ému jusqu'aux larmes de voir qu'il y a des gens qui viennent témoigner du fait qu'on ne peut pas penser qu'Henri Martel est un traître parce qu'ils l'ont connu dans leur vie de tous les jours et ils ne peuvent pas imaginer ça et puis il y a une autre petite notation c'est au moment où il parle de la mort de ses fils qui ont été tous les deux fusillés par les allemands à un an d'intervalle et où il dit ils n'ont eu comme tort que d'avoir un père communiste et de s'être engagés dans la résistance dès la dissolution du parti et donc le dès la dissolution du parti est une réponse à cette accusation de trahison finalement qui a pu être portée aux communistes en 1939 et donc s'il y répond s'il dit cela c'est peut-être qu'il est conscient enfin il le sait puisque de toute façon ça a été d'une telle violence qu'il n'a pas pu ne pas le savoir alors est-ce qu'il a douté ça il faudrait être dans sa tête mais ça c'est trop tard vous le disiez à l'instant les deux fils d'Élise et Henri Martel ont été fusillés pendant la guerre ils avaient une vingtaine d'années l'aîné Aimable Martel qui était mineur également militant communiste a été exécuté en 1942 il avait 22 ans auparavant il a envoyé une carte à son père qui était incarcéré en Algérie comme toi je serai courageux je serai digne de tous ceux qui souffrent enfermés pour le triomphe de notre idéal j'ai la certitude que ceux qui survivront que les générations futures seront heureuses grâce à notre sacrifice nous avons bien choisi notre route j'ai une ferme confiance en l'avenir on peut dire qu'Henri Martel sa femme Élise leur fils on porte le même idéal le même engagement c'est vraiment une affaire familiale qui se transmet presque de génération en génération oui sans doute mais il y avait vraiment une grande unité dans la famille et à chaque fois quand Henri Martel parle de sa famille c'est toujours pour montrer cette unité mais c'est vrai aussi qu'il parle peu de ses fils il en parle surtout justement à propos de cette mort mais on a des témoignages sur le fait qu'il n'arrivait pas à parler des fils c'était une telle souffrance une telle déchirure il emploie le terme de déchirure c'est une telle souffrance qu'on ne peut pas dire on ne peut pas parler et Paulette de Bloch témoigne qu'il y avait des moments où d'un seul coup elle voyait qu'il se taisait qu'il se renfermait sur lui-même et elle pense qu'à ce moment-là il souffrait donc il parle peu de ses fils il y a une grande unité au contraire avec sa femme il en parle jamais très longtemps mais très régulièrement et le moment le plus touchant je trouve c'est quand il dit que quand il se retrouve après la libération à la libération quand il se retrouve elle ne lui fait aucun reproche de la mort de ses fils dont il n'est pourtant pas coupable mais elle ne lui fait aucun reproche et il dit aussi que leur vengeance d'une certaine manière c'est d'être toujours ensemble ensuite de se quitter le moins possible et de combattre et de continuer le combat ensemble et cette sobriété parce que ça prend deux lignes cette sobriété et cette réponse finalement de fidélité à soi-même mais en même temps de paix puisque une réponse à une brutalité à une violence c'est une réponse de paix c'est d'être ensemble c'est l'amitié la solidarité moi je trouve ça extrêmement touchant alors qu'il ne cherche pas le pathétique du tout effectivement dans cette autobiographie il y a beaucoup enfin il y a une longue partie consacrée aux grèves qu'il décrit comme ça année après année effectivement et à toutes ces avancées peut-être pouvez-vous nous en parler voilà de ce qu'il a pu obtenir de la façon dont il voyait ces combats-là sachant qu'il n'a pas toujours préconisé non plus la grève qu'il a effectivement après la libération au moment de la bataille du charbon préconisé au contraire voilà de s'associer à cette bataille et de ne pas faire grève à ce moment-là donc c'était pas un outil systématique non plus chez lui mais c'était en tout cas un outil important oui c'est important et alors en lisant pour aujourd'hui j'ai retrouvé le début avec les mineurs leur grève d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que c'est leur grève et qu'effectivement quand il parle des grèves il parle quelquefois de lui mais pas toujours pas systématiquement et puis il commence par j'en ai connu des centaines depuis trois quarts de siècle mon existence en est marquée depuis ma naissance etc je voudrais seulement rappeler celles qui marquèrent le plus mon souvenir alors je les ai comptés je crois qu'il y en a 27 ou 28 ce qui quand même depuis il commence en 1906 donc manifestement il n'en faisait pas partie mais il y a quand même une trentaine de grèves dont il va parler ce qui est le plus étonnant aussi c'est qu'il ne parle pas forcément longuement des grèves les plus connues par exemple 48 il en parle rapidement 63 pas beaucoup plus quand 68 il envoie promener ça de manière remarquable en disant mais c'est trop connu pour que j'en parle mais ce qui m'intéresse moi c'est que puisque j'avais 20 ans j'étais étudiante en 68 et donc c'est que il rappelle à quel point c'était un mouvement général c'était pas un mouvement étudiant seulement c'était aussi une grande grève qui a permis des augmentations de salaires etc et des avancées énormes de ce point de vue là alors pour revenir à la manière dont il envisage la grève effectivement il souligne à chaque fois l'importance de l'unité le fait qu'il faut qu'il n'y a pas de petite grève la première grève dont il parle c'est la grève quand il était ganibot et c'est en 1912 donc il a 14 ans c'était pour une histoire d'allumettes puisque au fond il fallait quand même voir clair donc on les accusait de gaspiller les allumettes on voulait leur retirer je ne sais plus 5 centimes ou quelque chose comme ça et ils ont fait grève et ils ont gagné il n'y a pas de petite grève il n'y a pas de petite lutte mais il faut toujours chercher l'unité et il voit aussi il note par-ci par-là que les patrons ont pu jouer sur d'abord ils cherchent toujours à se rattraper si jamais ils accordent quelque chose et puis ils jouent sur les dissensions et le gros problème de l'unité est un problème qui revient régulièrement mais il y a aussi des grèves pour lesquelles c'est vrai il faut être conscient qu'il faut savoir s'arrêter et on sent qu'il était vraiment sur le terrain et puis après il n'aime pas les jaunes ça c'est sûr c'est sûr effectivement il en parle régulièrement Anne Kennedy les lectures de Saint-Just ont nourri sa pensée naturellement le 27 juillet 1794 le jour de son arrestation ses livres et ses papiers sont mis sous scellés et seront inventoriés l'année suivante vous avez étudié le contenu de sa bibliothèque qui comptait 73 volumes la part des livres en rapport avec la révolution est importante naturellement quels autres ouvrages peut-on y trouver qui ont effectivement permis d'alimenter sa pensée et ses discours alors je voudrais déjà dire que cette étude que j'ai faite dans les années historiques de la révolution française je ne l'ai pas faite seule je l'ai faite avec deux autres membres de l'association qui sont également bénévoles pour notre association donc Louis Stuhl et Catherine Gosselin voilà donc on a fait un travail ça faisait longtemps qu'une autre t'es en tête qui est sur c'est très intéressant justement les révolutionnaires après leur exécution on faisait l'inventaire de leurs biens donc on a un inventaire de ces biens et parallèlement fait par un libraire l'inventaire de ces livres et les livres de Saint-Just sont particulièrement intéressants cet inventaire parce qu'il y a seulement une cinquantaine de livres donc c'est vraiment une bibliothèque de travail et pas ces bibliothèques un petit peu spectaculaires que des gens comme Danton ont pu mettre en place parce qu'ils avaient envie d'avoir une belle bibliothèque voilà donc pour ce qui est de la révolution malheureusement c'est pas grand chose parce que les libraires indiquent ensemble d'ouvrages sur la révolution sans relure sans indiquer les contenus donc on ne sait pas par exemple s'ils avaient je ne sais pas les discours de Mirabeau ou bien s'il avait les œuvres complètes de Marat enfin les œuvres complètes les journaux de Marat voilà on ne sait pas du tout ce genre de choses par contre on est bien informé sur les livres qui sont reliés qui étaient propres à être vendus ou mis dans les bibliothèques voilà donc parmi ces livres qu'est-ce qu'on peut noter ? Pas mal de livres de littérature ce qui nous a un petit peu étonnés il a par exemple les aventures de Télémètre de Félon un ouvrage qui est très à la mode à l'époque mais qui raconte ce que doit être un bon gouvernement il a aussi les lettres péruviennes de Madame de Graffigny donc c'est un roman dans le style de l'époque un roman un petit peu sentimental mais qui raconte aussi les mœurs ou qui prétend raconter les mœurs chez les Incas donc c'est intéressant aussi un petit livre de mythologie qui présente la mythologie grève donc vraiment il y a un intérêt chez lui pour ce qui est de la littérature il a aussi le TAS la Jérusalem des Livrées donc la grande épopée des siècles précédents voilà et il a sinon chez lui de manière moins inattendue les œuvres complètes de Montesquieu parce que c'est un très grand lecteur de Montesquieu il a aussi des œuvres de Rousseau ce qu'on a été étonné de ne pas trouver c'est des pièces de théâtre soit il n'en avait pas soit ses livres n'ont pas été répertoriés et on a été aussi étonné de ne pas trouver des livres de Voltaire alors qu'il est évident qu'il a lu Voltaire par exemple à l'époque d'Organ voilà donc c'était un document qui était intéressant et on s'est attaché notamment à chercher à chaque fois quelle était l'édition quelle était l'édition qu'il possédait voilà pour avoir un inventaire finalement précis de ce qu'étaient de ce qu'étaient un homme de son époque sous la révolution bien sûr vous avez publié en 2020 l'éloquence de Saint-Just à la Convention nationale un sublime moderne aux éditions honorées champions dans votre livre vous citez l'essai sur l'art oratoire de Joseph Dros paru en 1799 écrire ses idées et par ce moyen les communiquer à tous les hommes même à ceux qui naîtront dans les siècles reculés est une invention sublime et la plus féconde peut-être en grand résultat mais elle ne peut transmettre que l'ombre de l'éloquence quand on a fait que lire l'orateur on ne le connaît pas encore vous avez étudié bien entendu l'éloquence orale de Saint-Just à quelle source avez-vous pu puiser pour vous faire une idée du personnage à la tribune ? Alors mon idée parce que ça a été peu fait c'était fait jusqu'ici pour Robespierre également pour Marat mon idée c'était qu'on pouvait faire la même chose pour Saint-Just soit prendre la totalité des journaux publiés à l'époque qui rendent compte des discours on a bien une centaine de journaux alors qu'ils ne paraissent pas tous au même moment mais sous la révolution qui rendent compte des discours qui les prennent en note et je voulais savoir notamment deux choses je voulais savoir si Saint-Just prononçait les discours qu'il imprimait qui étaient imprimés sous son nom c'était pas absolument évident et j'ai pu voir que c'est pas exactement les mêmes discours qui paraissent il prononce des discours un petit peu simplifiés et les discours qu'il veut faire publier sont des discours un petit peu plus compliqués et le deuxième point qui m'intéressait c'était de voir les réactions des gens de savoir quels étaient les moments où le public était enthousiaste ceux où ils applaudissaient ceux au contraire ça se faisait beaucoup ce qu'on appelle les mouvements de séance où au contraire les députés ou bien les tribunes indiquaient qu'ils n'étaient pas très satisfaits tel ou tel passage et j'étais contente de voir que beaucoup de journaux on trouve souvent au moins 7-8 qui font une transcription intégrale de certains de ces discours ce qui nous permet d'avoir une connaissance extrêmement intéressante de la manière dont ces textes ont été pris par ailleurs ce qui m'intéressait c'est de savoir quelle était son attitude à la tribune est-ce que quels étaient ses gestes comment il s'habillait essayer d'en savoir le maximum et pour ça j'ai puiser à toutes les sources que j'ai pu trouver aussi bien les mémoires de contemporains qu'à nouveau les journalistes qui parfois nous indiquent qu'à tel moment il est décoiffé par exemple ce qui signifie une forte émotion il a voulu marquer tel passage parce que c'est ce que demande finalement la rhétorique de l'époque marqué par ses gestes marqué par son visage la colère ou au contraire l'émotion voilà et un autre élément qui m'a paru très intéressant c'est les comptes rendus de police la police à l'époque comme j'imagine encore maintenant mais plus à l'époque elle est souvent dans les sociétés populaires elle a écouté les gens qui parlaient dans les jardins publics et notamment quand les discours avaient été prononcés soit dans les assemblées soit dans les sociétés populaires et donc c'est intéressant de voir ce que ces gens du peuple disaient des discours de Saint-Just et on a des très bons comptes rendus pour le début de l'année 94 donc c'était amusant de voir des gens du peuple ils sont souvent décrits par les policiers qui disent voilà telle femme du peuple qu'il appelle une bonne femme sous-entendu c'est quelqu'un qui a reçu peu d'éducation et qui dit ah Saint-Just a bien parlé grâce à lui maintenant on est assuré de dormir dans notre vie voilà des choses comme ça donc c'était j'ai vraiment voulu confronter des sources différentes pour essayer un petit peu de renouveler l'idée qu'on a de Saint-Just qui avant que je commence ce travail était quand même très marqué par les romantiques voilà Michelet Lamartine ont fait de magnifiques histoires de la révolution française qui bien sûr ont frappé les siècles enfin voilà moi quand j'avais tendance en pensant à Saint-Just à penser à Saint-Just arrivant à la tribune tel que le raconte Michelet très droit très sévère voilà c'était intéressant pour moi de lui redonner un petit peu de vie grâce à ces témoignages d'époque effectivement vous le faites très bien et pour rendre compte de l'atmosphère des assemblées nationales de la révolution vous les comparez à des concerts de rock quelle analogie peut-on faire entre un chanteur de concert effectivement et un orateur de la révolution comme Saint-Just alors il me semble qu'un des éléments c'est la difficulté de parler en public parce que actuellement si vous allez à l'Assemblée nationale ou au Sénat il y a très peu de public en fait les tribunes sont à peu près sa présence comment cet effet de présence qu'on a pour tous ces chanteurs de rock c'est ce que je connais le mieux on aurait sans doute pu prendre la musique populaire également comment ces gens arrivent à s'imposer arrivent à intéresser le public et avoir un certain charme parce que j'ai été persuadée en disant tous ces témoignages que ce qui caractérisait Saint-Just c'était une certaine grâce un certain charme qu'il arrivait à faire passer même dans des discours qui pour nous nous paraissent très sévères les discours contre les factions contre Danton contre Desmoulins contre Hébert voilà il y avait quand même quelque chose qu'il arrivait à faire passer une sensation que j'ai appelée sa présence voilà qui me paraissait très importante physiquement on a dit qu'il ressemblait à Napoléon Bonaparte qui avait pratiquement le même âge vous avez pu étayer sa description oui en fait j'ai essayé point par point de comparer les descriptions de Bonaparte que je connaissais moins bien en me renseignant les descriptions qu'on avait de Saint-Just effectivement ils avaient notamment la même taille à peu près le même âge un physique qui se ressemblait un petit peu des images d'époque de Bonaparte jeune et qu'on compare à Saint-Just le même nez en bec d'aigle un beau nez d'ailleurs mais un nez fort une bouche qui se ressemble un petit peu chez les deux et surtout la même coupe de cheveux une coupe de cheveux un peu étonnante pour nous avec une frange des cheveux qui tombent sur les côtés on appelait ça oreille de chien et derrière une natte les cheveux étaient natés et puis le même genre de vêtements tous les deux avaient l'air d'aimer en tout cas quand Napoléon enfin Bonaparte étant jeune les vêtements en bleu à ressemblant c'était très frappant Effectivement Vous avez écrit Saint-Just est un maître dans l'art de la sentence même si ses discours comportent aussi des phrases plus longues et des périodes bien construites est-ce qu'il est possible de nous donner un exemple de cet art de la sentence ? Oui j'en ai pris quelques-unes avec moi il y en a une que j'aime beaucoup justement où il parle du peuple et sa phrase est vraiment bien frappée bien construite il dit les malheureux sont les puissances de la terre ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige donc on est toujours dans la même idée d'un droit à l'insurrection contre un gouvernement qui serait injuste il y a des phrases plus courtes par exemple oser ce mot renferme toute la politique de notre révolution une audace intellectuelle mais aussi un courage ça lui paraît des choses importantes à rappeler aux députés mais aussi à dire à la population pour qu'elle soit consciente de ses droits parce que ce qui est intéressant chez Saint-Just c'est qu'il y a toute une réflexion sur l'éloquence en fait chez lui une réflexion qui n'a pas pris la forme d'un essai comme pour monsieur Dros dont vous parlez qui lui a eu le temps de construire son essai mais ses discours sont parsemés de remarques sur ce que doit être un bon orateur il veut un orateur véhément un orateur qui soit capable de frapper les esprits les sentences ça se retient des images qui soient également frappantes mais également des raisonnements serrés mais plus le temps viendra je me suis rendu compte que bien que le fait qu'il ait parlé seulement pendant deux ans à la tribune son éloquence évolue à l'époque des discours sur le jugement de Louis XVI pour arriver à des discours qui sont plus abondants en images en formules frappantes que tout le monde peut retenir Alors le premier discours vous venez de l'évoquer c'est le 13 novembre 1792 premier discours à la convention parce qu'il s'est déjà exprimé devant le club des Jacobins c'est sur le procès de Louis XVI il y aura à peu près j'ai compté une trentaine de discours en tant que député et comme rapporteur du comité de salut public le dernier discours qui lui est confié c'est celui du 9 Termidor 27 juillet 1794 le jour de son arrestation il ne peut le terminer ce discours-là parlez-nous de ce moment et puis de ce que contenait ce discours inachevé Oui c'est un moment qui est très émouvant pour tous les gens qui s'intéressent à la révolution parce qu'on peut juger qu'avec la fin de Robespierre c'est la révolution populaire qui s'arrête on passe à un nouveau type on va continuer d'être en république mais une république beaucoup plus on a dit bourgeoise en tout cas beaucoup plus corrompue c'est ce qui va apparaître très très vite en l'espace de quelques mois c'est un discours que je trouve très intéressant politiquement il y a une crise au sein du comité de salut publique Saint-Just essaie de la déjouer il essaie de dire voilà cette crise n'est pas très grave il y a juste quelques hommes qui par les comme les choses se sont déroulées beaucoup de membres du comité de salut publique qui sont censés être douze ont été éloignés sont aux armées ou ailleurs ils sont deux trois et ayant tout le pouvoir ils ont voulu le garder pour eux et ils sont mis à accuser Robespierre parce que Robespierre est celui qui les gêne de leur tentative de prendre le pouvoir voilà donc Saint-Just met ça en avant et veut dire voilà c'est une crise comment dire organisationnelle on peut gérer les choses on peut régler les choses mais malheureusement ce discours qui aurait pu peut-être arranger les choses il ne va pas pouvoir le finir il va être arrêté très vite par le président il va y avoir un grand tumulte qui va durer quatre heures on sait que Saint-Just reste au pied de la tribune il espère pouvoir reprendre la parole et terminer son discours où il défend Robespierre c'est ça le but où il défend l'oeuvre du comité de salut publique ça ne va pas pouvoir être le cas on connaît un petit peu les péripéties qui sont assez frappantes ils sont arrêtés la commune de Paris les libère finalement ils vont à nouveau être arrêtés par les troupes de la convention soutenues par Barras et ils vont être exécutés sans jugement le lendemain voilà donc il a été interrompu c'est vraiment dommage parce qu'on a l'impression que quelque chose se déroule qui aurait pu changer profondément le cours de l'histoire mais lui-même se doutait qu'il ne pourrait pas parler les premières paroles le disent ils disent pour moi la tribune et comme la roche tarpe c'était l'endroit où précipitaient les prisonniers dans la Rome antique voilà donc il pense que ça va entraîner sa perte parce qu'on va l'identifier comme c'est le cas au groupe de Robespierre il y a une forme de désespoir en fait à ce moment-là qui s'installe en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a des textes de lui des jours d'avant des textes manuscrits qui n'ont pas été publiés mais qui nous ont été conservés où il est beaucoup plus désespéré en fait il espère quand même réussir à sauver les choses à ce moment-là il prend sur lui il est désespéré vous le dites bien mais il prend sur lui en espérant sauver la révolution il a écrit Saint-Just avez-vous vu des orateurs sous le sceptre des rois non le silence règne autour des trônes ce n'est que chez les peuples libres qu'on a souffert le droit de persuader ses semblables l'art oratoire c'était vraiment un instrument de liberté pour lui oui tout à fait en fait il lui semble qu'on ne peut pas avoir une démocratie sans débat parce que déjà l'orateur a comme but d'éclairer les débats de toucher l'opinion de faire connaître à tout le monde les nouvelles idées y compris des gens qui n'ont pas une formation intellectuelle très poussée on est encore dans un système où la plus grande partie de la population ne va pas à l'école du tout et aussi former une nouvelle sensibilité une nouvelle sensibilité c'est un point qui me paraît intéressant qui est de générosité entre citoyens mais aussi de haine de haine contre les rois de haine contre les tyrans et un des aspects intéressants justement des idées de Saint-Just sur l'éloquence c'est qu'il veut que tout le monde se livre à l'éloquence que ce ne soit pas quelque chose qui soit le propre d'une petite partie de la population mais de toute la population et il dit c'est à cette condition qu'on aura une vraie démocratie où on pourra dénoncer les gouvernants malfaisants on pourra mettre en évidence les solutions pour sauver la patrie voilà c'est un des aspects je trouve le plus intéressant de sa pensée cette défense de l'éloquence in extremis parce que le passage que vous avez lu c'est un extrait justement du Neuf Termidor où il défend Robespierre contre l'idée qui lui paraît abominable un véritable sophisme qu'il y aurait des tyrans de l'opinion des gens qui en raison de leur influence sur l'opinion leur capacité à bien parler seraient en fait des ennemis politiques Théas Pernault dans son autobiographie Henri Martel se défend d'avoir été un grand orateur pas de talent particulier j'avais appris à ne pas vouloir me montrer supérieur à mes auditeurs ça rejoint ce qu'on vient de dire je faisais mon possible pour convaincre par des arguments probants alors on reconnaît sa modestie effectivement dans cette expression est-ce qu'on a des documents ou témoignages qui expliquent plus objectivement peut-être quel orateur il était ? on a quelques textes que je n'ai pas étudié je vous le dis franchement que j'ai regardé mais que je n'ai pas étudié mais on a des textes de discours qu'il a pu prononcer soit à l'Assemblée bien sûr par exemple sur le plan Schumann on a aussi des discours qu'il a pu prononcer devant des grévistes oui en général ce que j'en ai lu je ne l'ai pas étudié mais j'en ai lu c'est très organisé c'est très réfléchi démontrant les choses oui il écrit une ligne de conduite que j'ai toujours observée justement bien préparer mes exposés les rendre les plus compréhensifs possibles aussi bien pour la plus restreinte assemblée que pour un grand meeting pour une réunion privée comme pour une réunion publique et contradictoire pour un rapport une simple intervention un cours une causerie voilà il n'y a pas le désir chez lui d'en remontrer ah non pas du tout mais c'est vraiment un travailleur et c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il sait et c'est pourquoi il a pu présenter le statut du mineur par exemple en 45 enfin mais c'est vraiment un travailleur qui parle pour tout le monde qui parle aussi de manière à ce que ça soit compréhensible pour tout le monde il n'y a pas de mots compliqués mais il y a un raisonnement il y a un raisonnement et des grandes réussites quand même on n'a pas détaillé mais effectivement il a été aussi l'acteur de grandes avancées nationales peut-être pouvez-vous nous parler de ces avancées notamment la loi de nationalisation des houillères alors la loi de nationalisation des houillères le statut du mineur mais aussi EDF le statut d'EDF chez EDF donc il y a eu tout ce moment-là en 45 où il a été parmi ceux qui ont permis les grandes avancées de 1945 donc une force de conviction à l'oral certainement et puis aussi elle écrit en tant que journaliste parce que pour convaincre on peut aussi utiliser la presse bien entendu alors il refuse cette appellation lui de journaliste journaliste non mon peu d'instructions il fait obstacle j'ai écrit dans la presse corporative nationale internationale sur les misères du peuple ses espoirs son combat que pouvez-vous nous dire de cette casquette quand même de journaliste et on voit à la fin de son autobiographie il y a un certain nombre d'articles qui sont présentés oui non c'est pareil je ne peux pas vous en dire beaucoup plus dans la mesure où ce sont des articles qu'il a écrit dans l'humanité mais on a aussi des lettres qu'il a pu écrire il intervient il n'y a pas de catégorie particulière pour lui à chaque fois il cherche à développer son opinion à argumenter et de la même manière mais il a écrit dans la presse communiste que ce soit ou liberté ou l'humanité mais pas partie enfin on ne peut pas le considérer vraiment comme un journaliste il a pu écrire des articles à l'occasion mais il n'est pas journaliste de métier son métier c'est d'être le militaire enfin son métier si on peut dire sa vie c'est d'être le militant mineur le militant politique mais le militant syndical c'est vraiment ça mais journaliste c'est une partie je ne dirais pas accessoire c'est important mais c'est une partie de son activité c'est l'un des véhicules en fait qu'il utilise pour développer ses idées il les a tous utilisés tous ceux qui l'étaient voilà et en fait la caractéristique de son écrit quand il écrit dans son autobiographie c'est d'avoir un style très concret et d'avoir à chaque fois des exemples très concrets d'où il va tirer un enseignement il part de la vie quotidienne il part d'une expérience pour arriver à une conclusion à un commentaire mais il ne part pas d'une théorie enfin si il a une formation théorique importante bien sûr mais il a toujours le souci d'être compréhensible et d'être compris et de s'adapter à ceux à qui il parle et ça on le sent très bien je sais par exemple que dans la vie courante quand il parlait aux mineurs il parlait en patois quand il était maire et qu'il rencontrait des employés communaux il leur parlait de manière très familière pas du tout le grand monsieur qui se prend au-dessus et donc il adapte son discours en fonction du public à qui il s'adresse mais il y a toujours ce souci d'être au même niveau que les autres effectivement avec malgré tout vous l'avez souligné le fait que pour quelqu'un qui avait peu d'instructions une aisance dans son article de journaux ou voilà oui parce qu'on voit aussi dans sa bibliothèque les lectures qu'il avait il avait des lectures très diverses sa part des fables de La Fontaine à des ouvrages politiques à des ouvrages philosophiques aussi et aussi de la poésie effectivement est-ce que peut-être à ce stade oui on arrive presque à une heure d'échange si vous souhaitez poser vos questions alors je pense que beaucoup parmi vous connaissent le principe vous pouvez réactiver vos micros et vos caméras ou vous exprimer sur le forum qui est sur la droite pour voilà vos questions ou des observations bien entendu sur tout ce qui vient d'être dit et sur les deux personnalités mais allez-vous oser poser des questions pas de questions non on dirait que non alors Thérèse moi j'en ai une à vous poser par rapport à Henri Martel il a écrit une vie d'homme politique c'est trop court lorsqu'on la met au service d'une cause sacrée l'idéal communiste pour le bonheur des hommes et de la liberté c'est une phrase qui m'a fait penser moi à Louis-Antoine de Saint-Just effectivement est-ce qu'on peut penser qu'Henri Martel se reconnaissait dans les idées de Saint-Just même si évidemment ils ont vécu à des époques et dans des contextes très différents alors qu'il se reconnaissait chez Robespierre et chez Saint-Just il n'y a aucun doute il y a tous les grands de la Révolution oui bien sûr maintenant est-ce qu'il avait lu Saint-Just ça je ne peux pas le savoir effectivement on ne peut pas on ne peut pas forcément l'imaginer il n'était pas dans sa bibliothèque mais il n'était pas mais alors sa bibliothèque c'est le problème c'est que la maison a été transformée complètement et quand il est mort comme il n'avait pas de descendance directe je pense que les livres qu'il y avait dans sa bibliothèque ont été dispersés et on a récupéré un petit nombre de livres je ne sais pas du tout ce qu'il y avait vraiment dans la bibliothèque et je ne sais pas très bien comment faire pour réussir à récupérer ces différents livres bien sûr je sais que par exemple moi j'étais assez familière de Paulette de Bloch qui lui a succédé et que quand elle est morte on m'a dit prends des livres dans sa bibliothèque et que j'ai trouvé par exemple des romans d'André Stil qui étaient dédicacés à Henri Martel donc j'en déduis que Paulette de Bloch avait pris des œuvres d'Henri dans sa bibliothèque mais je n'ai pas pu lui poser la question effectivement c'est dommage Anne Kennedy la maison de Saint-Just pourrait peut-être figurer dans un parcours de maison des illustres révolutionnaires puisqu'il y a la maison de Condorcet qui se trouve à Ribemont et la maison de Robespierre à Arras qui devrait apparemment le projet est acté être effectivement visitable devenir un musée c'est validé par le maire actuel en tout cas qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là ? ça fait partie de mes espoirs j'en serais vraiment très heureux c'est très intéressant on a beaucoup de révolutionnaires en Picardie vous avez nommé ces révolutionnaires il y a aussi Baboeuf malheureusement il ne reste pas de demeure des moulins même chose on a beaucoup de grands révolutionnaires français qui venait de Picardie ça s'explique c'était près de Paris donc si on pouvait faire un parcours des maisons de révolutionnaires quitte à avoir des arrêts peut-être dans des bibliothèques ils pourraient parler de des moulins ou de Baboeufs ce serait vraiment très intéressant je pense que ça permettrait d'attirer des gens et puis de prévoir des parcours intéressants justement très bien l'appel est lancé espérons je vois que une observation d'Aurélie un échange très intéressant en tout cas qui permet de mieux connaître ces deux illustres personnages en effet merci merci à toutes les deux pour la richesse de cet échange je précise qu'il y a des ressources sur le site du festival Résonance que vous pouvez bien sûr aller consulter l'intégralité de la vidéo dont nous avons vu un tout petit passage tout à l'heure avec l'historien Bernard Vinault et puis également un document qui présente des témoignages Henri Martel par celles et ceux qui l'ont connu et puis Thérèse Pernault parlez-nous de la conférence qui va être mise en ligne je crois dès demain c'est une conférence sur l'autobiographie justement qui tente à montrer qu'il a écrit en pensant d'abord aux autres alors que c'est un peu un paradoxe de parler de soi en essayant de parler pour les autres mais c'est ce que j'essaie de démontrer ça lui correspond très bien merci beaucoup pour votre attention merci à chacune pour vos éclairages et puis je vais laisser Aurélie mettre fin à cet échange on se retrouve juste une parenthèse mardi 13 avril pour une autre table ronde autour de l'oeuvre d'Alexandre Dumas donc dans la catégorie réécriture et recréation merci à tous et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous